Voici une fourchette vous voyez elle est droite cette fourchette se transformer c'est possible ou pas vous avez vu les dents comme elles sont écartées le manche de la fourchette se tord et maintenant regardez vous allez pouvoir la prendre cette fourchette et l'examiner vous allez pouvoir regarder si c'est une vraie fourchette il y a un saut à glace avec trois verres dedans d'accord enlève les trois verres dedans et dépose ici d'accord et je mélange bien le tout je prends le premier vert le deuxième vert et le troisième vert et Voilà comme ça, je vais poser la main et dès que je vais poser ma main comme ça, ça va créer un cercle que ça va donner l'encontre. Dès que je vais toucher la main comme ça, ça va être un cercle jusqu'à là. Encore les pieds, ils n'ont pas vu là-bas. Encore les pieds, ils n'ont pas vu là-bas. Ils dégagent très vite de la scène. Sous-titrage ST' 501 Bonjour à toutes et tous, pour débuter cette édition, nous allons à la rencontre d'un personnage tout à fait particulier. Il tourne souvent en Vendée et vous l'avez peut-être déjà croisé. Johnny Mal est illusionniste et magicien et il a vraiment plus d'un tour dans son sac. Eh bien Yolande, est-ce que tu peux regarder ce billet de près ? Est-ce que tu veux dire s'il a quelque chose de particulier ou pas ? Non. A priori non. Voilà. Bon, c'est un billet. Alors, ce que je vais faire, je vais le tourner comme ça, tu vois, et faire comme un petit godet, comme ça, comme un petit godet. Est-ce que tu peux ouvrir le sucre qui est là ? On va essayer. Voilà, tu déchires un petit peu et tu me le donnes comme ça et je le vide à l'intérieur, d'accord ? Est-ce que tu peux regarder s'il est bien vide ? Parce que normalement, le sucre à l'intérieur, normalement il ne devrait pas couler en dessous, quoi. Et on s'aperçoit que finalement, le sucre a complètement disparu. Alors, où est passé ce sucre ? On se le demande. Est-ce qu'il serait dans ma main gauche par hasard ? Est-ce que tu le vois dans ma main gauche ici ? Non, et pourtant, si je fais ça, regarde, le sucre apparaît. Oui, tout à fait, parce que j'étais d'ailleurs en 2012 aux Etats-Unis pour représenter un festival Renaissance dans le Colorado. Et donc, effectivement, je me produis dans toute la France, voire l'Europe. Notre pays aussi, Loire-Atlantique, mais des Loires-Vendées quand même. Je suis même très souvent en Vendée, en Loire-Atlantique, puisque je vais même faire ma tournée d'été ici, dans les clubs de vacances, dans les campings, et des choses comme ça. Alors, le spectacle se déroule comment ? Il y a un peu de tout, de la magie, de l'hypnose ? Il y a plusieurs sortes de spectacles. Déjà, il y a la magie close-up, c'est-à-dire la magie de proximité, c'est-à-dire la présentation de cartes, disparition d'objets, des choses comme ça. Et sur scène, donc il y a un spectacle complet d'une heure, avec, ça va de la lévitation de table, à l'apparition de pièces, à plein de choses très différentes des unes des autres. Et donc, il y a aussi le spectacle d'hypnose, qui dure à peu près une heure et demie à deux heures, où les gens peuvent expérimenter cette chose extraordinaire, et se retrouver soit en catalepsie sur deux tréteaux, avec moi dessus, je fais 95 kilos quand même, et aussi dans différents phénomènes, où par exemple, certaines personnes oublieront jusqu'à leur prénom. Ce sont des phénomènes amnésiques, et d'autres personnes croiront s'appeler autrement. Donc dernièrement, j'ai une anecdote, j'avais une jeune fille très jolie d'ailleurs, et je lui ai suggéré qu'à son réveil, elle s'appellerait Raymond. Et je l'ai réveillé, et je lui ai demandé son prénom, elle m'a dit je m'appelle Raymond. Et ça fait longtemps que vous vous appelez comme ça ? Bah oui, depuis toujours. Et c'est qui qui vous a appelé comme ça ? C'est ma maman. Elle en était persuadée. Oui, on peut faire des choses quand même incroyables, extraordinaires. On travaille sur le corps, sur l'esprit, ce qui veut dire qu'on ne se connaît pas soi-même, finalement. C'est-à-dire qu'on n'utilise que 10% de nos capacités, nous avons effectivement un conscient et un inconscient. Alors la magie, un spectacle, un spectacle à thème. Qu'est-ce qu'il y avait tenu un peu l'eau à la bouche ? Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a différents numéros. Il y a un numéro où je fais exploser des verres à distance. C'est plus ce qu'on appelle, c'est entre le paranormal et la magie. Je fais aussi l'éviter des guéridons. Il y a d'autres numéros où je fais apparaître des pièces. Je fais disparaître du riz et le riz qui se transforme en eau. C'est magique, ça vient de l'Orient. C'est extraordinaire. Puis d'autres numéros aussi où j'ai un numéro aussi avec un... Là, c'est entre la magie et le fakirisme et le paranormal, on va dire, où on me bande les yeux. Et j'ai un sabre et je demande à quelqu'un de tenir deux concombres dans chacune de ses mains. Et on me fait tourner sur moi-même. Et à un moment donné, je coupe le concombre à ras les mains de la personne sans couper ses doigts, bien entendu. À bientôt, Magicalement Votre. Voilà, rencontre avec Johnny Mal, l'illusionniste qui se produit souvent en Vendée. Ça m'énerve tous ces gens qui font la cloche et la durée. Tout ça pour des macarons. Mais bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 vous voulez. Attendez, c'est pas fini là. Vous allez prendre le mot le plus long que vous trouviez à l'intérieur. S'il ne vous plaît pas, n'importe quelle phrase, n'importe quel endroit dans la page, s'il ne vous plaît pas, vous en prenez un autre. S'il ne vous plaît pas, vous en prenez un autre. S'il ne vous plaît pas, vous en prenez un autre. Vous allez vraiment vous concentrer sur ce mot. Malencontreuse. Malencontreuse. Merci à vous. Bonjour. Bonjour. En regardant dans la peau. Noir. C'est ça ? Oui. La deuxième question, c'est que est-ce du trèfle, du pic, c'est pas du cœur ni du carreau parce que c'est noir. Donc il ne reste que deux possibilités. Regardez bien, concentrez-vous dans la peau. Du trèfle. Oui. Oui. Du trèfle. Incroyable. Elle est trop forte. Oui. Est-ce que je vous ai rendu mentaliste pendant un instant ? Est-ce que vous pourrez vous concentrer à nouveau et nous donner la carte d'un menti ? Regardez bien dans la boule. Je dirais comme ça le vide de trèfle. Oui. C'est ça ? Oui. Vous avez vu tout ça dans la boule ? Oui. Oui. C'est incroyable, ça. On l'applaudit bien fort, messieurs. Merci à vous. Alors, cette première partie de spectacle est terminée. on se retrouve pour la suite, c'est-à-dire dans une heure et demie. Non, c'est trop ? Oui. Vous voulez que ça soit plus court ? Oui. Si je vous dis 5 minutes, c'est bon ? Non. Bonjour à tous. On s'est ravis de vous retrouver sur notre page Facebook en direct aujourd'hui et sur notre chaîne YouTube simultanément. Eh ouais, c'est ça. La classe, il paraît. Je suis très content de vous retrouver. Nous sommes le jeudi 26 novembre et on est dans l'émission. Restons couverts ! On va faire un petit tour de... Pas d'hypnose, mais on va faire un petit tour de mentalisme. Coco. C'est à toi de jouer. Alors. T'as pas peur, hein ? Non. Alors, je vais te demander, je vais te poser une question. Ouais. Sans les minutes, ton heure de naissance ? Prends plutôt peut-être celle-là, Sébastien. 3h05. 3h, pardon. 3h. 3h. Ouais, enfin, 3h. Alors, regarde. Là, j'ai juste un... Ici, et en fait, j'ai une photo. D'accord ? Il faut savoir que c'est du plexiglas. D'accord ? D'accord. Et donc, ce plexiglas-là... C'est peur ! Tu vois ? Il y a une photo qui est prise dans ce plexiglas. D'accord ? Et donc, il y a une horloge. Et si tu regardes bien... Je ne sais pas qu'il y a 3h, c'est-à-dire. Si tu regardes bien l'horaire de l'horloge... Mais non ! Oh, mais c'est un fou, ça, mec ! 3h. C'est marqué 3h sur la pendule. C'est pas vrai. Je te jure. Et moi, je suis née un 1er avril. Alors oui, je suis la blague de la famille, certes. À 3h05. C'est bien, c'était prémonitoire. Ouais, mais ça, il ne faut pas le dire. Donc, 3h. C'est top, franchement. Franchement. D'accord, ouais. Allez, parce que là... Attention, merci beaucoup. Johnny, vous le retrouvez sur, pour le moment, Internet, sur son site Internet ou sur YouTube. Vous tapez johnymall.net, vous allez retrouver tout ce qu'il fait, tout ce qu'il va là. Et il est prêt ! Il est prêt à bon lit ! C'est le cas d'être venu nous voir, Johnny, c'était vraiment cool. Tu peux minutiser les spectateurs ? On peut applaudir... On revient demain ? Oui, oui, je vais compter à 3 et tous les spectateurs vont être endormis. Un applaudi, Johnny Mal. Merci beaucoup. Merci beaucoup.